Un bras de fer entre l'Algérie et le Maroc n'est pas à écarter pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui devait se tenir initialement en Guinée, avant que la CAF ne lui retire cet honneur. La décision a été annoncée, vendredi soir, à Conakry. C'était dans l'air depuis plusieurs mois. C'est désormais officiel, la Guinée n'organisera pas la CAF en 2025. La Confédération Africaine, de football a pris cette décision à cause du manque d'infrastructures constatées à moins de 3 du coup d'envoi de la compétition. La CAF compte lancer un appel à candidature ce samedi. Demain, on demandera à la CAF de recevoir de nouvelles candidatures parce qu'en l'état actuel, les infrastructures et les équipements ne sont pas adaptés ou prêts pour que la CAF puisse accueillir la CAF en 2025. En 2015, Guinée, a annoncé son président Patrice Motsup. Au moins deux potentiels candidats sont déjà à l'affût pour obtenir l'organisation de la CAF en 2025. L'Algérie et le Maroc. Deux pays en froid sur le plan diplomatique qui seront appelés à se livrer bataille, encore une fois, dans le domaine sportif. Une bataille sans merci et rude où la défaire sera synonyme d'un affront. Tous les coups seront ainsi, permis pour les deux antagonistes, qui possèdent sur le plan infrastructurel des moyens qui leur permettent d'accueillir n'importe quelle compétition. L'Algérie a de fortes chances de sortir gagnante sachant qu'elle s'est dotée de stades flambant neufs à l'image de celui d'Oran, de Tizi Ouzou, Braki et de Doura. Ces trois derniers seront réceptionnés très prochainement. Ces structures réalisées, selon des normes internationales s'ajouteront au complexe du 5 juillet et au stade d'Anaba et de Constantine, entre autres, qui connaissent actuellement des travaux d'embellissement. L'Algérie qui n'a pas caché son ambition d'organiser cette camp, avant même le revirement de la CAF, a des atouts à faire valoir sur ce plan. Pour les observateurs et fins connaisseurs de la balle ronde africaine. La bataille risque cependant de se jouer ailleurs. Ce sont surtout les jeux de coulisses qui détermineront le pays hôte de cette camp, indique-t-on pour les Algériens, ça sera le premier véritable défi pour le nouveau patron de la Fédération Algérienne du Football, Jai Tzefizef. Mission cependant difficile pour lui devant le vieux renard Fouzil et que j'ai connu pour... ... ... ...